Laurie Tillman et Sylvie Tellier dans le photo. Pardon, chère Sylvie, on ne va pas trop, trop parler de vous ce soir parce qu'on a déjà eu évidemment l'occasion, ne serait-ce qu'au moment de votre élection, parce que moi, je ne suis plus très jeune, j'ai vu déjà défiler toutes les miss depuis maintenant presque 20 ans, donc voilà, votre parcours, on en a parlé en 2002. Bon, vous prenez, mais c'est Laurie que les gens ont envie de découvrir. Voilà, alors, direction la Bretagne. Qu'est-ce que vous êtes grande alors ? Encore, je suis assise. Ah oui, je vois bien. Ah non, c'est terrible quand même. Et votre fiancé, alors, Julien, il fait quelle taille ? Il est la même taille que moi, sans talons. Il porte rarement les talons aiguilles, Julien. Oui, normalement, oui. Vous me rassurez. Alors, les études, vous les interrompez pendant une année, comment ça va se passer ? Oui, pour le moment, je mets mon année de management entre parenthèses que j'avais entamée depuis septembre. Et voilà, j'espère la réentamer à la rentrée prochaine, en 2012, parce que c'est quand même bien de se servir de l'expérience Miss France, mais intelligemment. Et voilà, c'est bien d'avoir un bagage quand même au niveau études. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas changé par rapport à l'époque de Fontenay, c'est qu'on n'a pas les mensurations de la Miss. Enfin, on sait qu'elle mesure 1m78. Oui, mais enfin, à part la taille, on n'a pas... Ah, vous l'avez vu sur scène samedi, vous voulez savoir quoi ? Non, mais je ne sais pas, d'habitude, on donne... Vous connaissez, vous les... Il fait combien, à peu près, là ? Comme ça, à vue de nez, hein ? Non, non... 90, 60, 90. 90, 60, 90. Pourquoi vous ne les pas donner ? On ne les connaît pas, on ne leur demande pas, en fait. Mais elles connaissent, vous connaissez. Vous connaissez, moi, moi. Vous connaissez, moi. Vous connaissez, moi, moi. Oui. Oui. Alors ? Moi, je dirais 06 24 32 58... C'est mon numéro au téléphone. Pendant un an, vous allez donc quitter la Bretagne, visiter... Vous connaissez bien la France, d'ailleurs, notre pays. Ou est-ce que ça va être une occasion, une découverte, le fait d'être Miss France, de visiter toutes les régions ? J'ai que 19 ans, donc je n'ai pas eu l'occasion de découvrir tous les coins de la France entière. Et voilà, je pense que ça va être vraiment une expérience inouïe pour ça, pour découvrir, ben... Le soleil ? Aussi, mais non, il fait beau en Bretagne. Irène peut en parler, hein. On a quand même des belles saisons. Ah, Brest, mais alors... Formidable. Le soleil de Brest. Du soleil plusieurs fois par jour. Ah oui, mais c'est la ville de France, quoi. Elle est magnifique, cette ville. Ça se passe bien pour la Bretagne en ce moment. Ils ont un club de football qui fonctionne très, très bien. Où je travaillais. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous étiez hôtesse à Brest, au stade de Brest. Tout à fait, et je vais faire mon retour le 22, lors du match Brest-OM, où je vais lancer... Je vais avoir l'honneur de faire le coup d'envoi, donc je suis très heureuse. Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez là-bas, autrement ? Vous étiez dans les vestiaires, à accueillir les joueurs adverses ? Comment ça se passait ? Non, alors... Non, non, Benjamin ! Non, non, vraiment. J'étais... C'est autre chose que Zaya, Miss France, quand même. J'ai pas du tout voulu dire qu'elle faisait quoi que ce soit avec les footballeurs. C'était son job. Vous étiez dans les vestiaires. Moi, j'ai des mots sur la Sous-Mise-Aïa, c'est 5 000 euros. Donc, depuis qu'ils sont en Ligue 1, je m'occupais... Enfin, j'étais un peu responsable de tout ce qui était espace présidentiel. Donc, j'accueillais le président, le président des clubs adverses, et puis le maire également de la ville, qui était souvent présent. Donc, voilà, ça se passait un peu comme ça. Tu te faisais de râguer un petit peu ou pas ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'on doit faire pour te séduire ? C'est une question que je me pose comme ça. Du surf. Il faut faire du surf. Ah, il faut faire du surf. Ah, vous faites du surf ? Oui. Parce que souvent, dans un CV de Miss, il n'y a pas mal... C'est rare. C'est rare, le surf. Ah oui ? C'est l'une des premières fois, oui. Ah bon ? Non, mais souvent, il y a des conneries, ça que je voulais dire, quoi. Ah, mais là, ça n'en est pas une. Ils inventent des trucs pour remplir les lignes. Le surf, c'est vrai ? Ah oui, oui, oui. Je ne vois pas pourquoi j'aurais inventé ça, d'ailleurs. Donc, à Brest, le surf ? C'est un sport national, à Brest. Ah oui, tout à fait. Il y a des super spots et c'est vraiment une référence. Sur la plage du Petit Minou ? Tout à fait. Ça interpelle tout le monde. Ah oui, parle-je-en. Je connais Brest. C'est pas ma faute. Non, mais c'est vrai que c'est l'une des plages qui est la plus proche de Brest. Donc, on y va assez régulièrement. Après, bon, il y a d'autres spots aussi. Il y a la torche aussi, du côté de la baie d'Odierne. Enfin, je ne sais pas si... Une grande plage, on rentre à combien dans le Petit Minou ? Non, c'est plutôt une crique, en fait, plutôt qu'une plage vraiment... Vous avez été briefé par Sylvie d'Ancais. Quoi qu'il se passe, mais... Non, pas du tout. Mais nos paysans, elles connaissent très bien. On est dans la même ville. Docteur, vous connaissez la plage du Petit Minou, vous aussi ? Absolument. Elle est étroite et dangereuse. Alors, attendez, là. Moi, je veux savoir, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà fait l'émission de Bustafa, c'est ça ? Pour NRJ12. Qu'est-ce que vous avez fait comme émission ? Elle vous a donné quoi comme programme, Sylvie Tellier, là, depuis une semaine ? Alors, il y a eu énormément de choses. J'ai commencé par le JT de 13h en duplex avec Claire Chazal, qui était assez déstabilisant. Ah oui, ça a été difficile. C'était ma première fois, disons, que je me retrouvais sans personne physique, vraiment, face à moi. C'est pas gentil pour Claire Chazal. Non, mais c'était bizarre de parler à une oreillette et face à une caméra comme ça. Non, mais c'est... Voilà, ensuite, il y a eu Jean-Pierre Pernaut. Ah, il est bien, lui, hein ? D'abord, il a l'habitude des mises. Mais c'était imprévu, c'était imprévu. Parce que j'ai d'abord fait le plateau d'LCI avant, et puis il m'a vu à l'écran, il m'a dit... Pernaut, il connaît... Je suis sûr, Pernaut, la plage du Petit Minou, il a déjà fait un reportage de 15 minutes sur le vendeur de glace de la plage du Petit Minou. Ah, c'est ça, c'est sûr. Non, mais Pernaut, en plus, c'est une ex-miss, hein, il a vécu l'ex-miss, avec Nathalie Marquet. Vous, ça, ça a été votre force, hein ? Vous avez fait venir toutes les anciennes mises lors de la soirée samedi dernier, hein ? On leur a demandé... Enfin, moi, je leur ai jamais demandé de prendre position cette année, parce qu'elles ont autant regretté que moi le départ de Geneviève, et elles se sont retrouvées dans une situation qui n'était pas facile. Par contre, il y a quelque chose... Une chose qui nous réunit, c'est qu'on a toutes été mises France, et qu'on a envie de voir l'élection continuer. Vous avez même été recherchée une vieille mises, hein ? Non, si. Denise Perrier, qui est la seule française à avoir été élue mises monde, en 1953. Mais elle n'avait pas été mises France avant d'être mises monde. En fait, à l'époque, dans les années 50, il y avait plusieurs comités, hein, c'était déjà le bordel. Mais c'est la seule française à avoir été élue mises monde en 1953. Bon, alors, notre mis à nous, là, elle va faire mises univers, mises monde ? Mises monde, oui, tout à fait. Parce que Mme de Fontenelle, elle n'envoyait pas la mises partout, il n'y a pas un concours où elle ne veut pas envoyer la mises ? Euh, non, je crois pas. Si, parce qu'elle dit qu'elles sont toutes refaites et qu'on n'a aucune chance ? Non, 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 Miss France, elle est à mises univers, et elle ira à mises univers cette année. Pas refaites, hein, du tout, je vais rester comme je suis. Mais vous n'avez pas besoin d'être refaites, je vais vous dire. Ah, non, non, on sent la pure bretonne, naturelle. Non, c'est vrai. C'est votre fille manger des crêpes, hein. Non, franchement, il faut dire. Votre papa s'occupe d'espoir à la ville de Bresse. Oui, il est responsable des équipements sportifs de la ville. Voilà. Et vous avez un frère, une sœur ? Oui, tout à fait. Hugo et Julie. Quel âge, la sœur ? Neuf ans. C'est un peu mieux. Non, mais il n'y a rien de possible pour nous, hein. Le frère, pareil, très jeune. Costaud, le frère ? Six ans, oui, déjà costaud, ouais. Six ans, ça va. Elle a 19 ans, hein, qui s'est fait. Mais vous avez déjà été mannequin, enfin, quasiment à l'âge de 14 ans, vous avez déjà été sélectionnée pour faire des défilés pour Édith ? Oui, j'avais été remarquée par l'agence Édith, mais bon, c'est vrai que ça date. J'étais très jeune. J'ai préféré, voilà, stopper cette expérience, enfin, bien que très enrichissante, pour privilégier mes études. Mais ça m'a ouvert quand même pas mal de portes au niveau du mannequinat dans ma région. Et voilà, j'ai pu allier études et mannequinat, un petit peu. Je suis quand même inquiet pour Julien, hein, mine de rien, votre fiancé. Non, je veux pas. Non, franchement, je suis inquiet pour... Ah, vous aussi ? Oui, oui. Non, je suis inquiet pour... Ah, c'est lui, vous l'avez pas vu encore. Ah ouais, elle le laisse même plus monter dans la bannière. Non, le pire, là, c'est qu'il y a Sylvie Tellier, elle appuie sur le truc. C'est pour que la bannière remonte. C'est affreux. Non, on veut dire au revoir. Allez, faut le faire. Non, parce que là, vous avez dit un truc, là, à sa place, je serais quand même, j'aurais les bouts, là. N'avez-vous pas peur que votre couple ne résiste pas à cette nouvelle aventure ? Vous demande François, c'est normal, on se pose tous la question, c'est donc une bonne question. Et vous répondez... Ah oui, la réponse est géniale. Ah ouais, vous répondez au contraire. Nous allons tout partager, tout nous raconter. Lui, son quotidien à Brest, moi, les choses plus exceptionnelles que je vais vivre. Non, j'ai pas dit cette question. C'est ce qui est écrit. Non, mais c'est vrai, je l'ai dit, mais ça a été un peu déformé. Mais ce que je veux dire... Ça va falloir apprendre, ça, tout ce qu'on raconte aux journalistes, c'est toujours coupé, déformé, reformulé. Mais vous avez aussi été élu Miss Garce 2010, à voir. C'est moche, ça, c'est moche. C'est mesquin, ouais. Ne la sifflez pas, c'est déjà assez embarrassant, s'il vous plaît. Là, vous venez de perdre Sylvie Thélier, là. Et moi, je la récupère. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est que je pense que ce qui est important, c'est que c'est une année qui va être passée extrêmement vite. Où, voilà, je vais être confrontée... Enfin, j'ai déjà rencontré énormément de monde sur les plateaux, tout ça. Et je pense que ce qui est important, c'est de garder les pieds sur terre, parce que ça peut se stopper net. Et voilà, c'est ça que je veux dire là-dedans. C'est qu'au contraire, ça peut nous... Enfin, ça nous rapprochera du fait que moi, j'ai besoin d'avoir des nouvelles de ce qui se passe dans la petite Bretagne. Enfin, j'ai besoin de ça pour, voilà, garder la tête froide. Il vous dira ce qui se passe sur la plage du Minou, hein ? Voilà. Mais j'y retournerai volontiers. Là, le 18, mon retour est prévu sur Brest. Je vais m'y avoir du monde, dis donc. Alors, la chance, évidemment, qu'elle aille, on peut quand même lui dire, c'est que vous... Ben voilà, vous n'allez pas connaître les méthodes de Geneviève de Fontenay. Et vous ignorez sûrement que pour éviter les débordements des Miss, ça, elle vous l'a peut-être pas encore dit Sylvie, mais pour réprimer la tentation, on va dire, Madame de Fontenay avait mis au point une épreuve radicale. Épreuve qui se déroulait dans sa cave, la cave de Geneviève, avec un homme que nous allons recevoir maintenant sur ce plateau. Et vous allez comprendre qu'après confrontation avec cet homme, les Miss faisaient forcément voeux d'abstinence pour une année. Et je vais vous proposer de vous soumettre à ce test et d'accueillir, donc, pour la première fois sur notre plateau, Damien Béizé. Ah oui ! Voici Damien Béizé ! Béizé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Damien est un homme fragile Damien est un homme fragile S'il vous plaît je vous demande de ne pas l'exciter Il vit enfermé dans une cave toute l'année Et par conséquent dès qu'il voit une femme il faut l'encadrer Je demanderai aux infirmiers de bien le tenir surtout Alors Laurie pour savoir si vous êtes digne du titre de Miss France Je vais vous poser des questions Si vous répondez mal à ces questions C'était bien le règlement du jeu Si vous répondez mal à ces questions Les infirmiers lâcheront un mètre de corde Sylvie il va de soi Sylvie il va de soi qu'à tout moment Vous pouvez aider Laurie Parce que les questions sont pas toujours faciles Écoutez bien Laurie En remportant le titre Miss France Vous vous êtes vu attribuer un diadème D'une valeur de 5000 euros Ce qui représente 3440 litres de sang-plans 95 82 grammes de cocaïne Ou le salaire horaire de François-Marie Bagné Pour les moments passés avec Liliane Bétencourt J'ai besoin d'une réponse Réfléchis bien C'est la A J'aurais dit réponse A moi Réponse A Mauvaise réponse Il s'agissait de 82 grammes de cocaïne Deuxième question Deuxième question Pour se présenter à l'élection Miss France La candidate doit avoir A un casier judiciaire gémeaux B un casier judiciaire vierge C un casier à la piscine de Levallois-Péret B B bonne réponse B Question 3 S'il vous plaît tenez-le un peu Escalin Delon était le président Du jury dans le célèbre film La piscine Le film dans lequel il était formidable Quelle était la dimension du bassin 8 mètres sur 12 Réponse A 10 mètres sur 12 Réponse B 10 mètres sur 15 Réponse C Réponse A Mauvaise réponse C'est ce qu'il répons Tenez-le, 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 Cécilia Bartholive Galdé, vous n'êtes pas fait mal, tout va bien, bon, j'ai une dernière question, rassurez-vous, il n'y a plus qu'une question, sachant qu'il faut 500 grammes de viande hachée pour réaliser une moussaka pour 8 personnes, et que le poids moyen d'une mise est de 54 kilos, combien de convives pourra-t-on inviter à dîner si on passe la mise entière au mixeur ? Deux convives, 864 convives ou 16 900 convives. Vous pouvez me faire confiance, je vous jure. B, B, B. Réponse B, bonne réponse ! Vous avez de la chance, vous échappez à Damien. Vous échappez à Damien Bézé. Je vais demander aux infirmiers de le ramener dans sa cave. Attendez, 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 je crois, non, attendez, attendez, je crois que Damien veut nous dire quelque chose. Je crois qu'il veut qu'on fasse, il veut qu'on fasse un triomphe à la Bretagne. On applaudit la Bretagne. Vous pouvez encore applaudir Jonathan Laver ! Je suis désolé. Vous pouvez regagner votre place. Merci, Sylvie Tellier. Merci, Laurie. Oh là 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 ! On peut quand même encore applaudir notre nouvelle Miss qui a supporté... Bravo, ça c'est un vrai visitage.